L'idée originale, proposition d'Alexandre Neff, le directeur de l'Opéra National de Paris, de créer une soirée conjointe avec l'Enfant et les Sortilèges, et de le proposer au public avec l'École de danse de l'Opéra National de Paris. Quand cette idée a été soumise à Elisabeth Platel, la directrice de l'École, c'est elle qui déjà avait en tête de faire un balai sur Ma Mère Loi. Les contes qui sont évoqués dans la musique de Ravel, pour la plupart je les connaissais, que ce soit La Belle et la Bête, que ce soit La Belle au bois dormant ou Le Petit Poussé, qui font partie aussi de l'imaginaire collectif. Le pas de deux final avec Curieuse et Le Petit Chopeur en Roux, c'était vraiment cette volonté de pouvoir créer en l'occurrence une sororité, une entraide féminine. C'est vrai que quand on parle des contes, il y a toujours cette idée de la princesse qui attend le prince charmant et qui attend d'être sauvée. Et je pense que le féminisme, en tout cas tel que je me l'imagine, parle justement de ces femmes qui prennent leur destinée en main. Et je trouvais par exemple dans le cadre de La Belle au bois dormant, l'idée en fait que ce n'est pas que le prince n'est pas là, mais qu'elle apparaît sur scène. On la voit telle qu'elle est, à son réveil, sans savoir ce qui s'est passé avant, sans savoir ce qui se passe après, et que d'une certaine manière, voilà, elle s'affirme, elle est là, elle est présente. Pour pouvoir justement mettre en lumière et mettre en valeur ces rôles féminins, il fallait que leurs antagonistes soient des personnages assez pleutres, assez méchants, mais finalement assez bêtes. Mais tout ça dans un esprit assez enfantin et dans une caricature, somme toute, relativement douce et complaisante. L'idée des costumes et des décors est née en fait de cette volonté de mettre en forme une certaine idée du conte à travers le livre, à travers le papier. L'origami est arrivé comme une espèce d'évidence. Dans le ballet Mamerlois de Martin Schex, j'interprète le rôle de Barbe Bleue. Il y a une collaboration entre les élèves et le chorégraphe. Du coup, on a tous un peu participé à cette création avec une autre expérience, même un peu petite, nos détails, nos personnalités, sur la base du travail de Martin Schex. Donc moi, j'ai fait laver le bois dormant. Au début, c'était un peu compliqué de suivre sa technique et tout, parce que c'est complètement différent au classique. C'est plus contemporain, un peu néoclassique. Il veut utiliser plus de contractions, des bras différents, des trous différents. J'ai toujours pensé que ce ballet met en place un certain lien entre tous les danseurs, notamment le final qui nous unifie tous grâce à la même chorégraphie, la même pas, la même gestuelle. Mais il y a toujours eu l'idée de ressortir une personnalité, quelque chose d'unique dans chacun des danseurs. Ça m'a toujours fasciné, en fait, de travailler avec des enfants, des adolescents qui sont aussi en pleine découverte de leur corps, de leur personnalité, de leurs sentiments. Le principal défi, c'est qu'au début du processus de création jusqu'à la fin, on ne sait pas justement comment les choses vont évoluer, comment eux vont évoluer, comment est-ce qu'ils vont s'emparer des rôles, de la chorégraphie, de tous ces aspects-là. Je vois la progression. Je me sens plus dans le personnage, même. Ça a apporté un bénéfice important, notamment sur notre imagination, notre capacité de créer des pas, d'imaginer sur une musique. Mais ce qui est assez touchant en général, c'est vraiment cet entrain, c'est vraiment cette joie pure d'être sur scène et de découvrir les choses. Moi, je me sens libre, contente, heureuse de danser sur scène à Garnier. C'est un rêve, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada